Alors, bonjour à tous sur YouTube, vous retrouvez chers amis sur YouTube en ce mercredi 17 juillet 2024, 8h59, hors du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là, maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi, toujours, très, très appréciés. D'ailleurs, on va aller plonger dans un de ces messages qui m'ont été envoyés par un abonné, j'avais vu la nouvelle passée, j'essayais de trouver le lien, mais lui, il me l'a envoyé, c'est formidable, c'est toujours des messages très pertinents que je reçois. Avant d'aller dans cette nouvelle quand même assez troublante et spectaculaire, peut-être qu'il ne veut rien dire non plus, mais qu'il soulève beaucoup de questions, j'ai juste deux, trois petites choses à vous partager assez intéressantes. Tout d'abord, Elon Musk a donné son appui officiellement à Donald Trump, il y a quelques jours, le lendemain, je pense même, de la tentative d'assassinat contre l'ancien président américain, et a créé un fonds de campagne, ce qu'on appelle les PAC aux États-Unis, dans lequel Elon Musk va donner 45 millions de dollars par mois jusqu'à la fin de la campagne électorale. Donc, c'est quand même majeur, et Elon Musk aussi, qui retire toutes ses entreprises de la Californie, je vais aller chercher le lien, parce que c'est quand même majeur, ça. Donc, j'ai trouvé le lien, et c'est rapporté par CNBC. Elon Musk affirme que le siège social de SpaceX et de X, anciennement Twitter, déménage au Texas et accuse. Et explique pourquoi il fait ça, et c'est concernant la loi californienne sur la protection de la vie privée des étudiants transgenres. Le PDG de SpaceX et propriétaire de X, Elon Musk, a annoncé mardi qu'il déplaçait le siège social des deux sociétés de Californie au Texas. Musk avait promis de prendre ses mesures en réponse à la signature par le gouverneur Gavin Newsom, démocrate de la Californie, d'une nouvelle loi interdisant au district scolaire de cet État d'exiger que les parents soient informés du changement d'identification de genre d'un enfant. J'ai clairement fait savoir au gouverneur Newsom, il y a environ un an, que les lois de cette nature forceraient les familles et les entreprises à quitter la Californie pour protéger leurs enfants. Et la nouvelle, c'est la suivante. Le gouverneur Gavin Newsom a signé lundi la loi AB 1955 à l'issue d'un débat houleux et passionné au sein de l'Assemblée législative de l'État contrôlé par les démocrates. Cette mesure interdit au personnel scolaire d'informer les parents ou toute autre personne si l'identité sexuelle de leur enfant change sans l'autorisation de l'enfant. Aïe, 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 aïe. Il y a un district scolaire de Californie du Sud qui poursuit le gouverneur Newsom au sujet de cette nouvelle loi. Mais il y a même, c'est complètement, complètement hallucinant. La loi interdit les règles, interdit au personnel de prévenir les parents. Moi, je ne sais pas dans quel genre de monde on va vivre, mais dans l'Occident, on parle de l'Occident. Là, tu t'en vas ailleurs, tu vas te faire botter le cul, mon chum, juste à l'idée de présenter ou d'avoir une ombre de cette pensée-là. C'est complètement, complètement hallucinant. Mais il y a un district scolaire du Sud de la Californie impliqué dans une bataille juridique encore avec l'État au sujet de la politique d'identité de genre, du district qui a poursuivi mardi le gouverneur démocrate Gavin Newsom au sujet d'une nouvelle loi interdisant au district d'exiger que les parents soient informés du changement d'identification de genre de leur enfant. Le district scolaire unifié de Chino Valley et une poignée de parents ont fait valoir que la loi viole les droits des parents protégés par la Constitution américaine. Les responsables de l'école n'ont pas le droit de cacher des secrets aux parents, mais les parents ont le droit constitutionnel de savoir ce que leurs enfants mineurs font à l'école. Wow! Quand tu parles de WACO, on va dire une chose, t'en as le plus bel exemple ici. Elon Musk a annoncé qu'il allait consacrer 45 millions de dollars par mois à un nouveau Super PAC pro-Trump. Et Musk a annoncé, naturellement, qu'il soutenait officiellement Donald Trump pour la première fois. Et c'est la première fois qu'Elon Musk soutient un candidat officiellement. Quant à la vidéo dont je voulais vous parler, qui est vraiment... En passant, une dernière nouvelle avant d'arriver à cette vidéo-là. Alors, la semaine dernière, la Chambre des représentants... Imagine, je veux juste que tu comprennes comment les États-Unis sont contrôlés par ce qu'on appelle l'état profond, OK? Par la corruption du gouvernement mondial qui a pris le contrôle des États-Unis et qui va amener les États-Unis et le monde occidental dans l'abysse du néant, du néant de la moralité, de la décadence. Il va nous faire vivre dans Sodome et Gomorre, littéralement, parce que c'est comme ça que tu vas contrôler une population, si elle est dévergondée, si elle est dans la drogue, le sexe, l'alcool, et toutes les folies qui viennent avec ça. Imagine-toi que là, on vient de passer, la semaine dernière, une loi qui a gagné, qui a été votée quand même par une bonne majorité, mais quand même, il y a 198 personnes élues du Congrès qui ont voté contre l'obligation de t'identifier quand tu vas voter. C'est quand même hallucinant. Ça, c'est 198 démocrates, c'est sûr, là. Parce que les démocrates prétendent que si tu exiges une pièce d'identité pour aller voter, ça brime ou ça va diminuer l'intention des gens d'aller voter chez les communautés ethniques. C'est comme si les démocrates prétendent que les Afro-Américains, les Asiatiques ou les gens d'autres nationalités sont trop stupides pour se procurer une carte d'identité. Mais non, mais ce que ça sous-entend, c'est qu'on veut, encore une fois, manipuler et voler une élection avec des gens qui vont voter qui ne sont pas autorisés à voter. Parce que pour être autorisé à voter, il faut que tu sois citoyen d'un pays. Imagine-toi si n'importe qui pouvait aller voter en France, n'importe qui pouvait aller voter en Belgique, n'importe qui pouvait aller voter au Canada. Voyons donc, le Canada, qui est toujours cité comme un exemple de la perfection du monde, bien, tu as besoin de présenter une pièce d'identité avec photo. Est-ce que ça fait de nous des racistes, xénophobes, hitlériens? Non, c'est la base même de la démocratie, de savoir que c'est des citoyens légaux qui payent des taxes et des impôts qui vont aller décider de l'avenir d'un pays. Voyons donc, ces gens-là sont complètement wackos. Les 198 membres du Congrès qui ont voté contre cette loi-là, qui demandent, qui obligent une preuve de citoyenneté pour aller voter, les 198 qui ont voté contre ça devraient être expulsés du Congrès, bannis de toute possibilité de se faire élire, où que ce soit, dans quelques niveaux de gouvernance que ce soit. Voyons donc, est-ce que tu tombais sans tête? Depuis quand tu vas accepter que n'importe qui aille voter sans preuve d'identité? Are you effing kidding me? C'est comme, à un moment donné, là, faut... Tu sais, t'as bien beau être gauchiste pis wacko, j'espère qu'il te reste encore deux, trois cellules de ta matière grise pour te permettre d'être encore un peu rationnel. Aïe, 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 aïe. Donc, la fameuse vidéo. C'est Thomas Cook, qui apparaît dans une publicité de Black Rock. Et c'est certain que ça, ça va faire... Ça inspire, comme on le dit dans le titre, les conspirationnistes. Mais c'est parce que... Tu sais, c'est quoi les chances que t'es ce jeune homme-là, la semaine dernière, qui réussit à monter sur un toit, toute la foule, il y a une partie de la foule qui le voit, qui prévient les policiers. Le policier, il y a un des policiers qui s'en va pour essayer de le voir, pis il est pas capable de monter l'escalier, il s'en va. Pis il laisse là. T'as un sniper qui est là, il bouge pas. Pis t'as ce jeune homme-là qui apparaît. Pis là, on dit, ah, c'est un... Il agit seul, pis c'est quelqu'un qui était opprimé à l'école, qui était victime de... de bullying, hein, comme on dit. Mais... Qu'est-ce qu'il fait dans cette publicité-là? Moi, c'est quand même assez renversant. Merci à mon abonné qui m'a envoyé ça. Laisse-moi aller voir c'est qui, cet abonné-là, que je le remercie publiquement. Donc, Gilbert, merci pour cette... Vraiment, parce que je cherchais le lien, pis je l'arrivais pas à le trouver. Toi, tu me l'as trouvé. On va aller voir cette vidéo-là. Donc, ça, c'est le jeune homme en question, Thomas Crook, qui a supposément agi seul. Tu sais, c'est toujours du monde qui a agi seul et qui était victime de harcèlement à l'école, hein. Quand Thomas Crook a tiré sur Donald Trump, il était déjà passé à la télévision. Il dit, dans cette publicité 2022, passé à la télé américaine, on voit cet homme-là qui dit, « Mon nom est Brian DeLallo. » Et j'enseigne, naturellement, l'économie. Et là, regardez qui est là. Dans cette publicité de, regardez ici, Black Rock, Black Rock. Et qui est là, en gros plan, Thomas Crook, en 2022. Quelles sont les chances que ça, 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 c'est quand même, c'est quand même fascinant. Donc, je vous laisse ce lien-là. Je vous laisserai le lien de la Black Rock, quand même, hein. Wow. Black Rock Vanguard. Après ça, on va nous traiter de conspirationnistes. Il fallait que je vous partage ça absolument. Je vous laisse le lien dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501